Pendant une partie de l'été, le club de modélisme ferroviaire de l'Ambal a exposé ses maquettes dans la salle polyvalente de la MJC. De nombreux visiteurs locaux et aussi des touristes de passage ont pu admirer ses maquettes à différentes échelles et en pleine évolution. La maquette la plus impressionnante était certainement celle de Jean-Luc Gouezigou, une maquette à l'échelle 1-22ème qui a laissé les jeunes spectateurs bouche bée avec des yeux d'admiration et à l'écoute de cet ancien instituteur qui s'est parlé aux enfants. Alors ça c'est une reproduction au cours des H&M. C'est au 22ème, c'est 22 fois plus petit que la réalité, tout est parfaitement au 22ème, les bâtiments, la gare, les trains, les rails, tout est au 22ème. Une reproduction à l'authentique de l'ancienne gare SNCF de Saint-Brieuc. C'est l'ancienne gare du chemin de fer des Côtes du Nord qui est devenue gare routière en 1957 puis qui est devenue le restaurant universitaire en 1995 et qui se situe toujours au même endroit à côté du palais de justice de Saint-Brieuc quand on arrive de Rennes. A-t-il été facile pour Jean-Luc de reproduire un tel ensemble ? Oui, oui, c'est facile, avec les plans, avec les plans puis un peu de patience et puis un peu d'esprit de débrouillardise, on bricole. Elle est fabriquée surtout en contreplaqué, carton plume, papier et puis des heures, quoi. Juste une petite anecdote, par exemple, les petites boules qui sont ici, les petites boules qui sont ici, ça, c'est fabriqué, alors le socle ici, c'est fabriqué avec des tubes de stylo bic et les petites boules, c'est ce que j'ai pris sur les pics pour attraper les bigordeaux. Tout est pour utiliser ? Il faut toujours imaginer, chercher ce qu'on peut le mieux adapter. Alors, les trains eux-mêmes aussi, les locomotives, les wagons, etc., c'est aussi ta réalisation ? Alors, en partie, il y a quand même du matériel qu'on trouve dans le commerce, mais ce que je fais, moi, je l'adapte, je le bricole, je le transforme parce qu'on ne le trouve pas exactement comme on voudrait. Donc, moi, je supprime des morceaux, j'en rajoute, je colle, je découpe, je rajoute des pièces. Par exemple, pour faire le bruit de la locomotive, on rajoute des montages électroniques, etc. Parce que les locomotives, ça, c'est une réplique exacte du petit train qui a existé. Tout à fait, elles sont 22e. Par exemple, il y en a une là-bas au fond, la numéro 39. J'ai reproduit même les séquelles d'un bombardement qu'elle avait subi à Plouezec en 1944. C'est le mécanicien qui m'avait raconté l'histoire. Ils ont été bombardés alors qu'ils tractaient un train de permissionnaire allemand qui repartait sur le front de Normandie. Et la bombe a traversé la locomotive et j'ai collé la rustine comme ça a été fait après, à l'origine, du bon côté. Mais d'où est venue l'idée d'une telle réalisation ? Moi, j'ai connu le petit train des Côtes du Nord. Avec mes parents, on le prenait régulièrement pour aller à Binic, Saint-Brieuc-Binic. Pas tous les dimanches, mais presque. Donc j'en ai des souvenirs. Forcément, un des débiles. J'avais 5 ans quand il a disparu. Et donc, j'ai toujours été passionné du chemin de fer. Mon père des cheminots. Il y avait peut-être des gênes. Et j'ai toujours eu des trains à la maison. Et puis, j'ai voulu reproduire le chemin de fer des Côtes du Nord, celui de l'enfance. Une telle maquette demande à disposer de beaucoup de places. Alors, à la maison, le réseau, il n'est pas monté. Il est démonté. Par contre, dans le jardin, j'ai un réseau à cette échelle-là. Et le train circule dans le jardin. Par tous les temps. Le soleil, la pluie, la neige. Juste un coup de balai pour enlever les brindilles. Jean-Luc est aussi capitaine sur le vieux gréement Lapoline, basé à Daouette. Il restaure aussi des anciennes voitures. Une retraite bien occupée. Ça occupe bien les journées. Mais oui, on peut faire tout. Et puis, c'est alternatif. Je ne fais pas les trois en même temps. Lapoline, c'est beaucoup l'été. D'avril à octobre. Les véhicules anciens, c'est plutôt l'hiver. Et puis le train, c'est entre les deux. C'est comme il y a cinq minutes. Même si cette importante maquette prenait une place notable, ne négligeons pas de montrer le circuit proposé par le club de modélisme de Lambal, dirigé par Dominique Bertin. Un club qui a été créé en septembre 2012 et qui va prendre une certaine évolution. Vous arrivez juste au local au moment où nous prenons une option très importante pour l'année 2017. Nous sommes sur la numérisation des trains. Et actuellement, nous avons un très très grand circuit qui va être par les soins du club digitalisé. Faute de local assez grand, le circuit est actuellement stocké dans un hangar à l'an D1. Mais nous ne doutons pas que sur 2017, nous pourrons vous montrer cet important circuit et nos travaux en cours. Ceci est notre deuxième circuit sur lequel nous avons pu à la fois montrer un train en fonctionnement analogique et un autorail fonctionnant en numérique. Pour terminer, rappelons que ce club fonctionne le vendredi après-midi au 9 rue Saint-Jean à Lambal. C'est parti! C'est parti!